Dans ces grands entrepôts de la zone artisanale de Trois-Mars, plusieurs milliers de tonnes d'aluminium font les frais des crises successives. Il y a deux ans, le kilo importé principalement de Chine se négociait à 4,50 euros. Aujourd'hui, plus de 7 euros. Tout a commencé avec la crise Covid. Les compagnies maritimes n'avaient plus de conteneurs à frêter ou à livrer. Tout s'est englué, on va dire. Et du moment où le confinement a été enlevé, on a eu un gros embouteillage sur les conteneurs. Résultat, près de 40% d'augmentation pour ce grossiste, obligé de répercuter ses prises sur ses clients, tous artisans et entrepreneurs. Et la guerre engagée en Ukraine n'arrange rien non plus. On a la hausse des prix des Chinois, on a la hausse des prix sur l'Europe. Donc on est obligé, nous, dans notre position, s'il y a une augmentation de prix, on est obligé de le répercuter. Ou sinon, la société, elle n'est pas viable, elle va mourir. Les grossistes en souffrance et les entreprises également. À l'étang salé, Timothy Payette a repris l'affaire familiale il y a un an. Entre le fournisseur et le client, le responsable a dû revoir son fonctionnement. Avant, un devis était valable deux mois, maintenant il est valable presque un mois, voire un peu moins, pour que dès qu'il y a une augmentation, le devis qu'on ait fait le mois dernier ne soit plus valide et donc n'est plus consigné par cette augmentation. Après, c'est un peu embêtant. Admettons que vous signez avec moi cette semaine, si on fait le projet dans trois ou quatre mois, l'inflation a fait que le prix est énorme. Dans les prochaines semaines, l'aluminium devra encore augmenter de plus de 10%, une catastrophe. Le souci aussi est que plus le prix augmente, moins on vend cher pour pouvoir essayer de vendre le plus possible, chose qui est difficile, donc c'est pour ça qu'on absorbe, on essaye du moins d'absorber l'augmentation et c'est très difficile de vendre, presque parfois avec une marge presque infime et avoir du chiffre derrière. Diminution des marges, ambition pessimiste. Avec la guerre aux portes de l'Europe, l'aluminium va coûter 50% plus cher qu'il y a deux ans. Pour cette entreprise, l'avenir ne peut plus s'imaginer à long terme.